Et M. Aubert pour deux minutes. Mes chers collègues, on a transformé un principe philosophique du sommet de la Terre en principe juridique, ça a été le premier mouvement. Puis on a posé un principe juridique d'action et on l'a progressivement renommé en un principe juridique relativement frileux puisque à l'origine, dans la déclaration de Rio, il était marqué En cas de risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Cette définition originelle du principe de précaution, elle était un principe d'action en disant « Ce n'est pas parce qu'il y a un risque que vous devez être inactif ». On la retrouve ensuite dans la jurisprudence de la CJUE qui dit que le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives que quand il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées mais que la probabilité d'un dommage réel persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait. En d'autres termes, c'est encore un principe d'action. Et on a transformé ce principe juridique que nous avons inscrit dans notre charte en un principe politique un principe politique, lui, d'inaction. Et la précaution, ce n'est pas la prudence. Lorsqu'il neige, la précaution, c'est de rester à la maison. La prudence, c'est de prendre sa voiture et de rouler moins rapidement pour ne pas avoir d'accident. Le problème aujourd'hui, mes chers collègues, c'est que la France, elle reste à la maison lorsqu'il neige. Politiquement, nous sommes arrivés à geler tout le processus d'innovation dans ce pays. Et derrière ce qui est plus grave et ce qu'a révélé ce débat, c'est qu'il y a dans cet hémicycle des gens qui sont opposés au progrès, qui considèrent que le principe de progrès, le principe productif, le principe porteur du capitalisme et de richesse, et bien ce principe, oui, monsieur Bopin, vous êtes senti visé parce que c'est de vous dont je parle, et bien vous y êtes opposé et vous voulez basculer dans un monde d'économie circulaire, un monde de science-fiction, un monde de recyclage, un monde où la croissance est terminée, un monde où désormais il faut s'habituer à une croissance terminée et finie. On l'a même dit en commission, la croissance ne reviendra pas. Et je terminerai, mes chers collègues, en vous répétant que si les Mésopotamiens avaient su qu'un jour Coluche se tuerait en moto, ils n'auraient pas inventé la roue.